Séparez vos deux mains pour être bien au-dessus des épaules de votre cheval. Ils ont beau avoir entre 3 et 11 ans, l'équitation reste une affaire sérieuse. Ne faire qu'un avec sa monture, voilà un apprentissage de tous les instants. Célène, attention tes mains, il faut y penser tout le temps. Tous les matins depuis lundi, ces jeunes cavaliers enchaînent les exercices sur le manège. Deux heures de session, qu'on dirait aussi rapide qu'un cheval au galop, mais qui laisse entrevoir une journée bien remplie. Je suis en train de penser mon poney et puis après avoir monté, j'ai fait du dressage. Et cet après-midi, tu vas faire quoi ? Je vais faire quelque chose de très spécial d'ailleurs, c'est une surprise en fait. La surprise la voici. Quand Louis a laissé Huppie dans son box pour prendre avec ses camarades les rênes d'un cours d'anglais. On appelle cela une semaine sport and fun, ou comment relier la passion de l'équitation à l'apprentissage d'une langue étrangère. Example please. Horse, brown and black, parce qu'il y a les chevaux qui sont noirs et marrons. Là ça va en fait, on peut jouer, on peut faire plein de choses qu'on ne peut pas faire à l'école en fait. Cette initiative, on la doit au partenariat entre la chevalerie de la brethèque et un institut privé de langue. A quelques jours de la rentrée, ces ateliers ont valeur de révision, ou bien encore de découverte pour les plus petits. Forcément, il y a des objectifs, on veut que les enfants utilisent de l'anglais dans des contextes, ils vont être mis en fait en rapport avec un anglais très riche dès le début, en immersion totale pendant trois heures par jour. Alors oui, on a beaucoup parlé français, un peu moins anglais, mais tous ici vous diront qu'on ne devient pas bilingue ou cavalier en quelques jours.